coucou les filles je vous fais vite fait une petite vidéo parce que j'ai une une abonnée une coloc opine via facebook qui m'a laissé un petit message enfin on avait discuté via une discussion voilà elle m'a dit moi avec les fonds j'ai un petit peu de mal et tout ça donc ce que je voulais vous montrer je vous l'avais je vous les avais montré quand je les ai achetés mais je ne vous les ai jamais montré mis en oeuvre donc en fait quand on n'a pas forcément envie de faire un fond et qu'on a juste envie de colorier un personnage ou quelque chose vous prenez un papier qui est déjà décoré comme celui ci par exemple vous imprimez simplement votre votre coloriage dessus c'est votre dessin dessus et vous pouvez directement colorier comme je l'ai fait si le fond est trop voyant là il n'est pas vous voyez ma peau elle recouvre suffisamment ça me convient il faut tout simplement repeindre donc ce sera pas adapté à ce dessin là mais je vais vous montrer les autres que j'avais imprimé je n'ai pas encore commencé comme ça vous allez voir les différents papiers mais je vous les avais montré quand je les avais achetés ça doit être dans une de mes vidéos de haul alors j'avais imprimé un petit busty amoureux puisque j'avais un papier coeur donc ça en fait j'ai tout simplement pris dans un lot papier à coeur et enveloppe rose vous savez les petits lots qui vendent papier à écrire par contre sur les busty par exemple si vous prenez un busty vous avez des encadrés donc il faudra découper votre dessin de sorte à ce qu'ils aient pas l'encadré noir sinon bien entendu vous aurez l'encadré noir donc voilà après j'ai imprimé un degrat de ça ça me vaut je trouvais que ça allait super bien ce dessin avec je vous remonte de loin celui ci et après j'ai fait une petite busty donc en fait celui ci je l'avais déjà commencé et il est parti à la poubelle parce que j'avais voulu faire au tweed marker c'était sans penser que là on est sur un papier classique donc ça m'a trop débordé et vu que j'avais pas de fond à faire derrière c'était pas possible donc je l'ai je l'ai réimprimé en même temps que j'ai imprimé mon salvo et mon weed voilà alors je vais vous remontrer vite fait les papiers vierges j'en ai pas mal de sortes parce que les trucs que j'ai récupéré qui à la base sont pas faits pour ça pas très très grave en même temps je vous remonte tous les papiers que j'utilise comme ça on aura la vidéo des papiers à jours alors donc pour ce qui est des papiers à marqueurs j'ai cela ils sont complètement à la fin je fais de mon reste une dizaine donc j'en avais racheté un autre bloc marqueurs ça je les ai pris à cultura parce que je trouve que franchement ils ont un rapport qualité prix qui est pas mal donc au niveau des marqueurs ça va être pour mettre une marqueur j'ai pris du papier calque parce que je vais vous expliquer pourquoi parce que ça va être également aussi à la base je les prie pour décalquer des dessins que je veux faire sur du papier aquarellable à 300 grammes puisque en général quand on imprime avec nos imprimantes à nous ça bave et les feuilles de 300 grammes sauf si vous avez une imprimante efficace au niveau des photos puisqu'on sait que le papier photo c'est plus épais donc une imprimante à photo elle va avoir moins de mal à absorber des papiers épais que une imprimante classique mais à la bas et je les ai également aussi acheté pour pour ça mais ça j'y reviendrai après alors ça je les ai eu en cadeau donc c'est du papier italien et c'est des petits formats donc en fait je le ferai sur mes petits livres que je vous avais montré pareil dans la vidéo les petits livres pratiques à emporter pour pour les vacances ça c'est aussi un bloc marqueur alors par contre celui ci à plaît celui ci il est hyper hyper fin il fait 70 grammes c'est pour ça que je l'utilise vraiment vraiment très très rarement et que j'ai repris du papier à marqueurs plus épais chez chez mon ali alors ça c'est super j'ai j'ai déjà fait un test en imprimant donc en plus le papier n'étant pas épais il ya aucun problème pour imprimer le dessin et en fait c'est des blocs pastel donc ça va être idéal pour pour faire avec vos pics pastel ou tout ce qui va être tout ce qui va être de la pastel sèche et la qualité elle est super ils font 160 grammes pour les imprimantes il n'y a pas de problème mix média je prends toujours celui ci parce que pareil je trouve qu'il a un bon rapport qualité prix c'est des feuilles de 200 grammes il y en a un paquet et c'est le papier que j'utilise de plus en plus après le bloc aquarelle donc c'est sur ça que je calque avec la tablette lumineuse parce que ça passe pas dans l'imprimante ça c'est un bloc à pastel également en fait j'ai racheté le coloré parce que celui ci je n'en avais plus ça c'est le c à grains comme ce sont cinq grains léger 125 grammes et donc voilà là on arrive au papier à thème on va dire donc il ya celui ci je les ai tous pris sur amazon ils sont super vous imprimez comme j'ai fait le will de là c'est celui ci vous mettez du côté que vous voulez vous choisissez en fonction de ce que vous voulez faire vous en avez les deux côtés à celui ci c'est celui que j'avais acheté à la base c'était pour un événement et en fait il les vendait que par 100 je crois avec 100 enveloppes et j'en n'avais besoin que 10 donc j'ai récupéré le reste et en fait avec le petit busty des amoureux ça tombait super bien et là j'avais acheté deux paquets de vintage alors cela j'avais craqué dessus via le facebook de manu boulis ou elle elle utilise un donc c'est pas c'est ni celui ci ni celui ci mais c'est du vintage c'est dans ce style là c'est un petit peu plus prononcé encore parce que vous avez des je vais pas dire des niveaux mais clair foncé et normal donc là moi j'avais pris un médium mais il a un simple et manu elle a celui d'au dessus je crois et vous en avez dans la même collection des comme ça ça vous vous imprimez votre dessin alors celui ci c'est possible mais ça va être un petit peu plus complexe parce qu'en fait il va falloir une fois que vous avez imprimé que ce soit déjà pas un dessin trop compliqué parce que il va falloir peindre en blanc le dessin donc soit au signaux soit au post 4 f1 et passer plusieurs couches et ensuite coloriser sinon vous pouvez faire la méthode pochoir et ensuite mais vous aurez un rattrapage de fond à faire donc ce sera pas super moi ce que je vous conseille c'est d'imprimer je l'ai déjà fait sauf que je n'ai pas fini quand j'aurai fini je vous montrerai surtout que je veux l'offrir donc c'est pour ça que je vous montre pas mais vous vous peignez tout simplement en blanc beige la couleur que vous voulez et par dessus votre médium n'aura pas de problème faudra juste bien laisser sécher et vous aurez votre fond nickel donc là vous avez c'est un blog pareil je l'ai pris sur amazon et vous avez cinq feuilles comme ça cinq comme ça cinq comme ça cinq comme ça et après donc à celui ci ah bah là c'est là où j'ai mis ma magaïcha de gratis en plus ça coûte vraiment pas très cher et quand vous êtes crevé vous avez pas nécessairement envie de de trop réfléchir veut avoir en plus un fond à faire etc etc bah c'est c'est super comme comme possibilité pour en revenir à ma copine je citerai pas de nom mais quand on n'est pas fort dans les fonds et qu'on n'a pas spécialement envie de se mettre dedans parce qu'en gros c'est ce qu'elle m'a expliqué parce que moi quand elle m'a dit ça en mp je dis bah c'est pas grave parce que avec le temps tu vas les améliorer et elle m'a dit ah non mais je les tests même pas je suis vraiment pas à l'aise avec ça donc donc voilà donc je vais continuer j'espère que ça vous aura servi pour vous petit plaisir de coloriage et pour ça pour ça vous pouvez également comment vous expliquer parfois vous avez des dessins où il ya également quelques petits trucs autour et vous vous voulez utiliser une feuille comme ça vous voulez pas des trucs autour et bien vous prenez votre papier calque et vous allez extraire seulement ce que vous voulez de votre livre de coloriage par exemple pour s'amuser la dernière fois on a on a décalqué une maison champignon dans le livre de marco va sur celui où il ya les grosses boules là ça faisait super sympa où ça fait l'activité aux petites toute l'après midi et et donc ça peut être sympa aussi pour créer des dessins extraits de vos livres de de colo donc quand je le ferai je vous montrerai j'en ai commencé un mais je vous montre voilà donc j'espère que vous aurez compris donc la formation du dessin que vous pouvez composer avec des dessins pris un petit peu à droite à gauche et composé vous même les illustrations vous voulez vous n'êtes pas obligé de les prendre dans vos livres vous pouvez les prendre également sur internet et les calquer aux endroits que vous voulez qu'on peut et faire votre composition vous même avec des choses que vraiment vous aimez beaucoup et également modifier un dessin si par exemple il y a quelque chose que vous auriez vu autrement ou pas forcément modifier un dessin de vos livres mais vraiment on crée un avec plein de petits petites choses à décalquer et à former voilà bah je vous montrerai quand je le ferai ce sera ce sera un petit peu plus un petit peu plus clair en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt salut les filles et je vous souhaite Sous-titrage ST' 501